africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour j'ai envie de vous raconter une histoire aujourd'hui c'est une histoire qui s'est passée il ya de cela très longtemps dans un village où le roi était en train de vieillir malheureusement pour lui il n'a pas eu de descendants or il fallait bien que quelqu'un lui succède sur le trône il a réfléchi un moment donné dit mais là ça commence à devenir un souci pour lui et puis un jour il a dit bon là je vais adopter un jeune du village qui va me succéder puisque de toute façon j'ai pas d'enfant c'est moi qui vais choisir celui qui va prendre ma place il a convoqué les jeunes du village et il leur a soumis sa préoccupation donc il s'est trouvé ils ont fait des présélections ils ont fait des sélections en tout cas jusqu'à ce que à la fin il reste dix jeunes gens parce que le chef du village il voulait avoir un successeur extraordinaire et quand ils sont arrivés les dix il leur a donné à chacune à chacun une graine de maïs l'a dit bon je vous donne trois semaines il a donné à chacun d'un pot avec de la terre riche des dents donc ils avaient tous le même pot ils avaient reçu la même terre et on a donné à chacun un grain de maïs il a dit dans trois semaines vous revenez ici chacun avec le plan de maïs qui aura germé et donc ils sont partis et dans le royaume tout le monde avait eu une excitation comme ça dans dans le village tout le monde parlait de ça qui va choisir chaque famille souhaitait que son enfant soit choisi pour succéder au roi c'est un bon roi soit dit en passant et les trois semaines sont arrivées rendez vous sur la place du royaume tout le village s'était mobilisé même le voyage le village voisin était venu personne ne voulait se faire raconter l'événement et les dix jeunes gens étaient alignés comme ça avec chacun son pot dans la main donc le roi quand il s'est levé tout le monde s'est tué il ya eu un silence en tout cas un silence royal va dire un silence majestueux s'est abattu sur la place le roi vient en face du premier jeune jeune homme il a son pot dans la main avec une belle plante comme ça qui est sorti qui a germé les feuilles du futur maïs mais pas du maïsier en tout cas le futur plan de maïs pointe et ses feuilles comme ça le roi dit c'est la graine que je t'ai donné la pierre qui a germé comme ça fier oui mon roi qui deuxième à une belle plante dans les gradins là bas là les familles il a été fier comme ça c'est la plante que je t'ai donné là qui a donné le plan que tu as là oui c'est la graine que je t'ai donné qu'il ya le plan que tu as oui majesté donc il a fait comme ça jusqu'au neuvième ils avaient tous chacun dans la main un impôt avec un plan de maïs des dents qui avaient déjà germé il arrive maintenant il arrive maintenant vers à face du dixième jeune il tremblait comme ça de tout seulement il avait la tête baissée et le roi lui demande jeune homme qu'est ce que tu as fait de la graine que je t'ai donné il dit mon roi j'irai planté j'ai apporté tous les soins que vous avez demandé j'ai arrosé la plante selon le temps qu'on nous a dit j'ai respecté tout je lui ai donné la lumière je l'ai déplacé quand j'ai vu qu'elle ne poussait pas je l'ai déplacé dans la maison j'ai fait si j'ai fait j'ai fait tout ce que j'avais fait j'ai même prié pour la plante elle n'a pas germé mon roi je suis vraiment désolé j'ai fait tout ce que j'ai tu pouvais j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir et il s'est agenoué devant le roi il a commencé à demander pardon au roi silence et les jeunes mais les la famille du jeune homme était assise aussi dans les gradins tout le monde les regardait comme ça et le roi il a dit j'ai donné à tous ces jeunes gens là un grain de maïs je leur ai donné la terre nécessaire on leur a donné les instructions qui devaient suivre pour faire germer cette plante et comment ce jeune homme n'a pas réussi à fait pousser alors que tous les autres les neuf autres ont réussi et maintenant les gens commençaient à les huées et par un visité là j'étais gêné mais bon j'ai commencé à lui à se moquer bête là tout ça tout ce qu'on peut imaginer vous savez quand une foule se met à se moquer là ils se sont moqués de lui la fin il a baissé la tête il a attrapé les pieds du roi le roi dit lève toi et il prend la main du jeune homme il la soulève comme ça il dit voilà votre futur roi silence les gens ne comprennent pas les familles l'année mais le mémoire mais à ce que le roi parle on discute pas il dit je dis voilà votre futur roi et il prend le jeune homme il va avec lui à côté de son trône et le mais à sa droite il dit j'ai donné des graines à chaque jeune homme voilà votre futur roi pourquoi parce qu'il est honnête il est incorruptible il n'est pas cupide c'est de quelqu'un comme ça que j'ai besoin pour me succéder mais là les gens sont là en même temps mais pourquoi ça n'a pas poussé parce qu'il veut dire vous savez pourquoi ça n'a pas poussé parce que c'était une graine stérile j'ai fait esprit on a fait bouillir les graines de maïs avec mon notable un seul notable savais ça on a fait bouillir les graines on les a séché et je les ai distribué aux jeunes aux jeunes gens donc quoi qu'ils aient fait ça ne pouvait pas germer donc les neufs qui sont venus avec des plans là c'est pas la graine que j'ai donné c'est pourquoi j'ai posé la question exprès est ce que c'est la graine que j'étais donné donc tout ça ce sont des tout cela ce sont des malhonnêtes ce sont des cupides ce sont des gens corruptibles des gens à qui on pourra miroiter des choses ils vont vendre le royaume les neufs que vous voyez là effectivement quand les jeunes gens sont arrivés chez eux qu'ils ont planté et puis au bout de quelques jours ça ne poussait pas leurs parents leur sont allés acheter des graines des graines au marché et ils sont venus planter et le jeune homme il a entendu ça murmurer dans le village en tout cas qu'il parait il avait dit ça ses parents ils ont dit non tu vas planter la graine que le roi a donné non ce que le roi a donné là c'est ça que tu vas planter il faut être honnête voilà comment le roi a réussi à trouver son incorruptible les autres se sont éliminés d'eux-mêmes par leur cupidité par leur malhonnêteté par leur esprit je sais pas moi facile comme le roi a dit c'est des gens à qui on aurait pu miroiter des choses et ils auraient vendu le royaume la morale de l'histoire j'aimerais rendre hommage à quelqu'un dans cette vidéo charles blé goudet charles blé goudet représente ce jeune homme là dans cette histoire ils étaient combien de la fessie chacun a pris son bord le l'idpci a pris je vais pas notre cité des noms l'idpci a pris pour lui pdci a pris pour lui rd a pris pour lui il y en a qui se sont perdu en chemin etc etc plusieurs qui étaient pressentis pour pouvoir être des personnes dignes des leaders dignes tous se sont perdus dans les méandres est ce de la facilité est ce de la cupidité est ce de la malhonnêteté je ne saurais le dire blé goudet est resté droit dans ses bottes comme on dit ici au Québec il a démontré qu'il est incorruptible à un moment donné tout il a été la risée de tout le monde à un moment donné il a été la risée de ses amis ce qui était arrivé à des sphères à des autres sphères l'ont traité de tous les noms parce qu'ils avaient dans leur peau une plante qui n'était pas la graine qu'on avait donné la côte d'ivoire de demain aura besoin de jeunes de nouvelles une nouvelle génération d'ivoirien l'afrique a besoin d'une nouvelle génération d'afrique incorruptible digne honnête extraordinaire animaux oui nous sommes capables nous sommes capables de refuser de nous corrompre en allant acheter au marché une autre graine différente de celle qu'on nous a donnée l'espoir que notre pays a mis en nous en nous confiant une graine que nous aurions dû planter nous avons été corrompus par la facilité nous avons été corrompus par les honneurs nous avons été corrompus par les raccourcis mais les raccourcis souvent ils nous amènent très loin ils nous amènent très loin du but la côte d'ivoire de demain est en train de se construire aujourd'hui la côte d'ivoire de demain a besoin de personnes dignes a besoin de personnes incorruptibles comme ce jeune homme dans le compte qui avait la possibilité d'aller acheter une fausse graine une nouvelle une nouvelle graine et les parents de ce jeune homme ne l'ont pas encouragé dedans donc nous les parents les parents nous avons notre responsabilité la génération qui vient là nous les parents nous avons notre responsabilité déjà à leur inculquer de bonnes valeurs je ne dis pas que des valeurs n'ont pas été n'ont pas été inculqué c'est parce que je suis en train de dire mais il ya une nouvelle côte d'ivoire qui est en train de se construire actuellement qui est en train de se lever tranquillement comme un plan de maïs alors mais ce charles blégoudé je voudrais solennellement vous rendre hommage ici dans cette vidéo vous êtes digne de la côte d'ivoire vous êtes digne de l'afrique parce que vous avez été incorruptible en son temps on vous avait enchaîné sur un lit pendant que vous étiez secrétaire général et une certaine personne était venu vous proposer d'utiliser votre image pour faire le tour du monde vous avez refusé monsieur charles blégoudé c'était en cela que vous avez refusé d'aller acheter une autre graine au marché vous avez dit non je ne mange pas de ce pain là pour mon pays non vraiment vous êtes un exemple pour la nouvelle côte d'ivoire vous êtes un exemple pour votre génération vous êtes un exemple pour les générations futures alors allons doucement on est pressé